Genèse chapitre 2 au verset 15 L'éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden Pour, pour le cultiver et pour le garder Pour, plein de gens m'ont dit maintenant que Dieu a pris Adam, il a mis Adam dans le jardin d'Éden Pour que Adam cultive le jardin d'Éden, c'est à dire pour qu'il travaille le sol dans le jardin d'Éden Et pour qu'il garde le jardin d'Éden Et moi je vous dis que c'est faux, c'est pas vrai C'est pas ça, vous avez mal compris Dieu a pris Adam, pour cultiver Adam, et non que Adam cultive le jardin d'Éden Vous allez voir la révélation, vous allez voir la révélation Vous allez voir les mystères des Écritures, autrement Parce que ces faux pasteurs vous ont déjà enseigné, vous ont bourré D'une importe quoi Mais la vérité va être rétablie aujourd'hui Le Père Tout-Puissant a pris Adam, il a mis Adam dans le jardin d'Éden Pour cultiver Adam, c'est à dire pour l'enseigner, les préceptes, la loi Pour que Adam vive, afin de garder Adam à sa présence Parce que si vous dites un seul instant que Adam devait cultiver le sol, c'est à dire le sol qui est dans le jardin d'Éden C'est que vous manquez de connaissance, pourquoi? Parce qu'il a dit dans le psaume Pour le garder, d'abord premièrement Dieu met Adam, comme je l'ai dit, dans le jardin d'Éden Pour cultiver Adam, c'est à dire, cultiver c'est quoi? Parce que c'est, on ne parle pas du sol Mais pour le cultiver, pour l'enseigner Pour que Adam puisse être cultivé Pour qu'il apprenne à connaître le véritable Dieu Pour bien l'enseigner Et pour garder Adam Maintenant qu'on dit pour le garder, garder c'est quoi? C'est à dire, c'est pour le protéger C'est pour le protéger Parce que le péché existait déjà L'ancien chérubin, jadis ou un Avait déjà péché Était déjà précipité Parce qu'il disait dans l'Ésaïe, 14, 14 Je serai semblable au très haut, au divin Père C'est pour ça que le Père a appris Adam Il a mis dans le jardin d'Éden Et dans le jardin d'Éden, vous allez comprendre les mystères Satan, le chérubin, jadis ou un Aucun esprit occulte ne pouvait à aucun moment entrer Dans le jardin d'Éden Même les animaux ne pouvaient pas entrer dans le jardin d'Éden Je vous le dis Les animaux étaient néanmoins à Éden Étaient sur la terre en ce temps Mais ils n'étaient pas dans le jardin d'Éden En quel moment les animaux Sont entrés dans le jardin d'Éden Pour ça, on va vous montrer cela dans la suite Avec le vieil table Saint-Esprit Donc, c'est fort témoin, je vois qu'ils dessinent Les animaux dans le jardin d'Éden Après ils dessinent Adam On l'a créé dans le jardin d'Éden Adam n'a pas été créé dans le jardin d'Éden Ni Ève n'a été créé dans le jardin d'Éden Donc, Dieu voulait cultiver Adam Enfin, de le garder Et le protéger Contre quoi ? Parce qu'il est dit dans Somme chapitre 37 au verset 32 Le méchant épille le juste Et il cherche à le faire mourir Parce que Satan est pillé Adam Il est pillé Adam Vous allez comprendre des choses qu'il est dit dans Ézéchiel chapitre 28 Que Satan, l'ancien cherubin Jadis 1 Était couvert de toutes espèces de pierres précieuses De salons, de topas, de diamants, de chrysolies, d'onis, de jambes, de saphir, de scabrou Et d'émeraudes, d'or Quand Satan a empêché Il était précipité Dieu l'a banni de la sainte présence De toutes ces pierres éticélantes Satan était débrouillé De toutes les pierres Qu'il avait sur lui Les pierres qui brillaient Et plus tard dans Genèse Chapitre 2 au verset 7 L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière La poussière c'est quoi ? C'est les graines de sable Et quand on ressemble ces poussières Ça forme des graines de sable Et quand on ressemble des graines de sable Ça fait une pierre Parce que Adam lui aussi A été formé d'une pierre Et celui qui marche avec le Père Il brille Parce qu'il a dit dans Somme 119-105 Ta parole est une lampe Parce que Adam avait la parole du Père Et Adam brillait C'est-à-dire son corps spirituel brillait Et Satan voyait Adam Quand il a vu Adam Il avait une pierre qui brillait Et ça l'a rappelé Ça lui a rappelé sa vie d'avant Il était jaloux d'Adam Parce que Adam avait été Dieu sur la terre Est-ce que vous comprenez ? Adam dominait dans le royaume physique Et le Père tout puissant Était le souverain maître De toute réalité Donc Adam Représentait Dieu sur terre Il était la loi de Dieu C'est pour ça qu'il avait le pouvoir De dominer sur toute vie Et Adam aussi avait le pouvoir De procréer Procréer si c'est quoi ? Adam avait le pouvoir De créer Puisqu'il a créé une femme À travers sa côte Ça c'est le mystère de la révélation du Père Adam avait la faculté Le pouvoir de créer Puisque lui aussi Il a donné le nom Aux animaux Parce que le Père aussi Donne le nom A ses anges Adam aussi donne le nom Aux animaux Christ est sorti du Père Ève est sortie d'Adam Parce que Adam C'était l'image du Père Et Satan le savait Mais sauf que Adam Avaient une liberté Que les anges n'ont pas Ça ne veut pas dire Que les anges du Père Ne sont pas libres Les anges eux Ils ont été créés Dans le ciel divin Parce que j'ai vu La création des anges Que cela vous choque ou pas Vous pouvez voir sur mon visage Donc Vous allez comprendre une chose Quand Adam a été formé Adam était Dieu sur terre Je ne dis pas que Adam était Dieu le Père Mais Il était Dieu sur terre La terre lui appartenait C'était son monde Il était le souverain Maître du plan physique Et Adam était jaloux d'Adam Et Adam Son sanctuaire Le trône d'Adam C'était dans le jardin d'Éden Et Satan ne pouvait pas approcher Dans ce jardin d'Éden Il a fallu une porte d'entrée Pour que Satan puisse entrer Dans le jardin d'Éden Mais pour ça On va vous montrer cela Dans la suite Dans la suite Merci à vous